Les collectifs et associations du Grand Est, ainsi que tous les collectifs et associations de citoyens, de soignants, de scientifiques de France qui soutiennent depuis deux ans La démocratie et le système de santé de notre pays ont décidé de s'adresser à vous pour lancer un appel à la résistance Depuis le début de son quinquennat, Macron lutte contre tous les Français Pour rappel, il a réduit les APL et dans le même temps, il a supprimé l'ISF Au prétexte d'une crise sanitaire déguisée en pandémie mondiale, le gouvernement a décrété le 23 mars 2020 un état d'urgence sanitaire qui n'existe pas dans la Constitution Souvenez-vous, l'hydroxychloroquine fut placée...